nous revoici nous revoilà dans ce cet avant dernier chapitre et oui le programme touche à sa fin je vais passer en mode diapo voilà le programme effectivement touche à sa fin si vous êtes encore là à ce stade franchement c'est vraiment super c'est génial c'est que vraiment ça vous vous tenez bon voilà vous allez au bout et c'est vraiment génial vous pouvez être fier de vous vraiment donc nous sommes au septième chapitre rencontrer son destin tiens si on se donner rendez vous dans cinq ans comme je vous dis à vos cahiers parce que là en fait c'est un exercice à l'écrit ok vous allez pouvoir je vous donne toutes les instructions en fait via cette vidéo et après vous aurez le temps de bien travailler à l'écrit vous pourrez revisionner cette vidéo tant de fois que vous le voudrez bien sûr comme d'habitude et puis si toutefois vous avez des questions n'hésitez pas à m'écrire ok un petit mail voilà encore comme je voulais déjà dit relisez le mail avant de l'envoyer et puis ensuite vous m'envoyez ça et je prendrai le temps de vous répondre il n'y a pas de souci voilà ce ça c'est vraiment un super exercice qui tombe à point nommé maintenant avec tout le travail que vous avez fait en amont les prises de conscience que vous avez eu le recul que vous avez voilà j'espère que ça va super bien que vous avez la pêche que vous êtes motivé encore plus que jamais et que tout ce programme vous fait un bien extraordinaire voilà c'est vraiment tout le tout ce que je vous souhaite quoi voilà bon comme à l'accoutumée on va commencer par notre coup de boost ok comme je voulais déjà dit je le répète si vous venez de le faire c'est pas grave vous allez recommencer ok notre fameux yes j'ai confiance en moi je suis fier de moi et de bien ressentir comme ça toute cette énergie ok j'espère que vous tenez bien ce rythme de les faire trois fois par jour comme je vous ai déjà dit plus le top c'est avec les exercices 30 minutes de sport comme ça là tous les matins la respiration de sport je veux dire plutôt les exercices de respiration que je vous ai donné pour démarrer la journée tout ça c'est que du plus c'est que du bonus et voilà d'ailleurs vous pouvez m'écrire m'envoyer un petit que un petit mail aussi pour me dire si voilà ce que ça vous apporte j'aimerais bien savoir justement ce que ça vous apporte ce que ça vous fait avoir votre avis sur tout ça avoir un retour par rapport à tout ça parce que encore une fois je ne vous vois pas je ne sais pas qui vous êtes et donc avoir un petit retour comme ça d'information ce serait vraiment super sympa pour moi et puis également pour tous les prochains participants parce que votre retour d'information va me permettre justement de m'améliorer et de pouvoir apporter de meilleures choses encore par la suite pour les prochains participants voilà le but moi je fonctionne comme ça toujours m'améliorer toujours chercher les points positifs voilà pour pouvoir accompagner du mieux possible justement mais mes élèves vous êtes comme des élèves en fait d'une certaine manière voilà sans l'aspect péjoratif bien sûr bon allez yes le coup de boost ok vous connaissez vous savez comment ça marche yes j'ai confiance en moi je suis fier de moi vous me faites ça mais super bien vous ressentez tout ça au fond de vous comme vous savez le faire c'est super vous êtes au top je suis fier de vous allez-y vous mettez cette vidéo sur pause on se retrouve juste après votre coup de boost yes ok le coup de boost c'est bon super bravo je suis à fond avec vous bon rentrons dans le vif de notre chapitre tiens si on se donnait rendez-vous dans cinq ans et oui c'est un rendez vous en fait avec vous même je vous invite à une réflexion alors je vais tâcher de bien vous expliquer auquel le truc et puis après c'est à vous voir ok ça vous deux à vous de travailler comme je voulais dit n'hésitez pas à m'écrire ok si vous avez des questions il ya quelque chose que vous avez mal compris vous avez un doute pas de souci vous m'écrivez je prendrai temps de vous répondre donc ça commence comme ça vous vous posez la question si dans cinq ans j'avais la vie qui correspond clairement à ce que j'attends de quoi serait-elle fait comment ça se passerait la réflexion elle est là vraiment soyez précis cet exercice il se fait à l'écrit ok il se peut que vous ayez à recommencer plusieurs fois c'est possible il ya des personnes comme ça qui ont besoin de qui commence et puis se rendent compte que finalement non c'est pas encore ça alors il recommence et recommence plusieurs fois c'est bien c'est que justement vos idées s'éclaircissent ok vous vous rendez compte que au fur et à mesure de votre écriture vous voulez quelque chose d'encore différent donc vous cherchez comme ça à préciser ok donc la réponse à cette question doit être précise alors ça veut dire par exemple dans cinq ans je ne sais pas je me vois patron de ma boîte ou alors marié ou je sais pas ça peut être très précis par exemple ma vie de couple est idyllique ça peut être j'ai fini les travaux dans ma maison où j'ai acheté une maison et elle est toute belle voilà au bord de la mer avec la voiture dans le garage c'est vraiment c'est votre rêve à vous ok on est vraiment sur du rêve c'est c'est je passe à la diapo suivant voilà c'est voyez soyez comme un enfant dans un magasin de jouets vous usez de votre créativité ok dans cinq ans le rêve l'avenir l'objectif voilà il n'y a pas de limite vous êtes complètement libre lâcher tout ok et vous mettez ça au clair sur papier parce que rappelez vous c'est toujours cette même histoire l'écriture c'est structurer la pensée donc vous allez réfléchir vous allez devoir synthétiser vos pensées la structurer à l'écrit pour que ce soit clair et ça va vous permettre d'avoir du recul sur ses pensées et de vous de chercher à préciser plus encore des choses vraiment importantes pour vous dans tout ça pensez également dans cette vision à cinq ans dans cinq ans il y a également des paramètres à prendre en compte c'est votre environnement parce que vous avez votre idéal peut être le super job ok je suis patron de ma boîte j'ai 20 salariés en dessous moi j'en sais rien ou 100 ou 200 peu importe ok et puis je vends tel type de produit et puis ça marche bien ma clientèle est satisfaite quel genre de clientèle j'ai comment ça se passe avec mes collaborateurs est ce que j'ai un associé ou pas avec qui je travaille voilà réfléchissez à tout ce genre de choses et puis par exemple il y a toujours vous savez des gens comme ça dans notre vie qui sont contents pour nous et puis on a d'autres qui sont pas contents pour nous quand on réussit quelque chose il peut y avoir comme ça un autour de nous dans notre environnement des personnes qui seraient qui trouveraient satisfaction à notre réussite mais d'autres qui seraient déçus qui auraient peut-être tendance même à nous mettre des bâtons dans les roues parce que ces personnes ne seraient pas ok avec ce que nous faisons ok donc pensez aussi à intégrer ça dans votre réflexion dans cinq ans voilà toutes les personnes qui sont concernées le maximum soyez le plus précis possible est ce que mes enfants comment seront mes enfants est ce qu'ils seront contents de voir leur père ou leur mère justement qui qui a réussi comme ça à atteindre son objectif qui serait qui serait tout aussi gagnant que vous finalement la question c'est ça et qui serait perdant dans l'histoire pouvez réfléchir comme ça et puis aussi vous demandez eh bien tiens je constate que telle personne pierre paul jacques ne verrait pas grand intérêt à ce que je réussisse ok qu'est ce que je peux faire peut-être que je pourrais leur dire des choses pour régler ça de manière à ce que qu'est ce que je pourrais leur dire qu'est ce que je pourrais faire pour que eh bien ils ne me mettent pas de bâton dans les roues ils soient tout au pire au pire neutre dans cette situation ok et au mieux il sera à fond avec moi réfléchissez bien tout ça incluez le maximum de choses soit le plus précis vous êtes en train de définir votre rêve idéal dans cinq ans ok pourquoi cinq ans c'est parce que à cinq ans on arrive à avoir à se projeter suffisamment on est capable de se dire dans notre cerveau on est capable de de conceptualiser de de on accepte en fait que un rêve puisse exister dans cinq ans quel qu'il soit ok donc vous allez faire ça dans cinq ans qu'est ce que qu'est ce que quelle est la vie au quel j'aspire vraiment où est ce que j'en suis dans cinq ans mon rêve c'est quoi et dans cinq ans j'ai réalisé mon rêve qu'est ce que c'est que mon rêve ok par rapport à ce que j'attends de quoi est faite ma vie à ce moment là comment ça se passe décrivez tout ça une fois que vous avez fait dans cinq ans je vous demande de réfléchir comment ça se passait tout aussi précisément ok avec autant de précisions deux ans plus tôt décrivez deux ans plus tôt où est ce que vous en êtes ok eh bien dans cinq ans il ya par exemple je sais pas ma maison allait aller tout belle voilà c'est magnifique les enfants dans le jardin je sais pas j'ai ma voiture dans le garage tout ça voilà j'habite chaud bord de la mer ou j'en sais rien voyez voyez votre rêve et puis peut-être que deux ans plus tôt vous étiez en plein travaux tiens deux ans plus tôt on est dans la maison on est en train de faire des travaux on en est là on est en train de faire un agrandissement ici le terrain commence à le jardin commence à ressembler à quelque chose on a planté des arbres fruitiers à tel endroit je ne sais pas projetez vous comme ça deux ans auparavant comment est ce que c'était ok dans cinq ans c'est le rêve terminé ok objectif réussi deux ans plus tôt où est ce que j'en suis prenez également tout ce recul considérez également donc votre environnement les gens qui seraient satisfaits que ça marche et insatisfaits ok quels comportements ils peuvent avoir qu'est ce que vous pourriez faire pour justement faire en sorte que ça se passe au mieux pour vous d'accord réfléchissez à tout ça qu'est ce que vous ressentez soyez précis voilà le plus précis possible c'est un gros travail un gros exercice d'écriture je vous l'accord mais franchement ça vaut vraiment le coup d'être fait une fois que vous l'aurez fait c'est ce truc donc dans cinq ans deux ans plus tôt je vous demande de faire la même chose encore deux ans plus tôt donc on a quatre ans de l'objectif ok on a pris un recul de deux ans et puis on a vu où est ce qu'on en était ok et puis battac deux ans plus tôt est ce que j'en suis alors par rapport à l'exemple de la maison au bord de la mer qui est toute belle etc et tout est magnifique dans cinq ans peut-être que deux ans plus tôt j'étais en plein travaux mais deux ans encore plus tôt mais j'étais en train de prospecter chose et tour justement des agences immobilières de la région pour trouver le bien qui me plaît ok et puis j'ai trouvé une maison voilà on va la visiter et puis on sait cette année là c'est ce moment là où est ce qu'on va la visiter puis qu'on va faire l'acquisition de cette maison peut-être que vous faisiez le tour des banques pour votre projet professionnel peut-être que je sais pas vous étiez en train de démarrer votre projet professionnel tout seul dans votre garage j'en sais rien ou alors que dans votre couple vous étiez en train de démarrer une médiation par exemple avec votre conjoint parce que vous êtes persuadé que enfin à ce moment là vous voulez démarrer ce genre de choses pourquoi pas réfléchissez à tout ça et encore une fois inclué qui serait satisfait de ça et qui ne serait pas satisfait et quelle attitude adopter face à ça soyez précis l'objectif ce qui va se passer en fait c'est que vous allez vous le comprenez peut-être déjà c'est que de voir cette vision dans cinq ans c'est facile d'une certaine manière de se projeter comme ça mon rêve de décrire voilà vous pouvez faire des dessins si vous avez un côté artistique ok et puis vous pouvez décrire donc votre rêve comme ça c'est assez simple deux ans plus tôt ça demande à conceptualiser les choses plus à se dire ok alors attends si dans cinq ans j'en suis là deux ans plus tôt j'en suis où et vous devez la réfléchir et rentrer dans une mécanique de réalisation votre cerveau va commencer à fonctionner en mode ok c'est pas seulement un rêve mais c'est aussi il ya aussi une part de réalité bon alors ce que je viens de vous dire c'est un petit peu faussé pour la petite parenthèse je vous explique pourquoi le cerveau n'a pas cette capacité de faire la distinction entre ce qui est imaginaire et ce qui est réel en fait votre cerveau il prend l'information et il la traite point et c'est tout donc que soit réel ou que soit imaginaire que soit un rêve ou la réalité d'ailleurs vous le constatez peut-être quand vous rêvez la nuit et que vous rêvez comme ça le matin après avoir fait un rêve fort et bien il arrive que on est la sensation que c'était réel oui parce que le cerveau le cerveau l'a vécu comme quelque chose de réel ok j'ai pas rentré dans plus de détails c'est suffisant comme ça pour l'explication en tout cas le fait justement de d'aller en reculons comme ça accord dans cinq ans voilà l'idéal deux ans plus tôt est ce que j'en suis ça vous forcer à analyser à prendre du recul et à construire quelque chose de réaliste d'une certaine manière ok et encore deux ans plus tôt c'est pareil ça vous forcez à travailler comme ça sur ok deux ans plus tôt où est ce que je peux bien en être et vous allez devoir comme ça réfléchir comme si c'était réel d'une certaine manière et ce qui se passe qui est assez fascinant c'est que finalement quand vous êtes à quatre ans en train d'écrire vous avez fini cet exercice vous allez vous relire ok et vous allez peut-être peaufiner des détails vous dire tiens bah finalement ce truc là moi je l'avais pas vu comme ça mais il faudrait que ce soit plutôt géré deux ans plus tôt et puis encore deux ans plus tôt et puis obtient bah lui aimer il risque de me gêner à cinq ans donc je pourrais peut-être finalement lui parler deux ans plus tôt parce que c'est à ce moment là que ça pourrait être le plus adéquat comme moment pour parler à ces personnes voyez ou alors peut-être que je pourrais faire ce genre de recherche à tel moment plutôt qu'un autre j'avais vu ça que dans cinq ans je ferai comme ça mais finalement peut-être que si je sache peut être le faire plus tôt encore et vous allez comme ça réorganiser finalement parce que vous allez chercher justement à préciser cette cet exercice d'accord dans cinq ans deux ans avant deux ans avant en cherchant à préciser à donner une cohésion finalement dans ces trois temps ok eh bien ça va vous permettre de finalement vous rendre compte que vous n'êtes qu'à un an à un an de la première étape que dans un an vous serez déjà à cette première étape que vous avez écrit qui est le dans quatre ans mon objectif vous allez vous rendre compte que dans trois ans eh bien dans trois ans vous serez à la seconde étape de votre objectif et vous le verrez ça va vous faire prendre du recul comme ça et ça ça permet ce que ça apporte ce cet exercice c'est que ça vous permet de de modifier votre focus à vous aider à voir que ce qui peut ressembler au premier abord irréalisable impossible incroyable parce que je sais pas en quand on a des gros projets comme ça on voit comme on est là tout en bas au pied d'une montagne on se dit mon dieu il va falloir que je monte tout là haut mais comment je vais faire on est fatigué d'avance on est découragé ok eh bien justement de fonctionner dans ce sens là d'accord de partir du sommet de la montagne et de redescendre eh bien ça vous permet de prendre du recul sur la situation et de finalement voir que votre rêve est réalisable et c'est ça qui est extraordinaire et ça renforce la confiance en soi ça rebouste l'estime de soi parce que finalement voyez à quel point ce que vous êtes aux commandes de votre vie à quel point est ce que vous pouvez réaliser ce que vous voulez vous pouvez atteindre vos objectifs vos rêves tout simplement dans cinq ans vous pourriez être un stade de votre vie que vous êtes vous allez tout simplement écrire aujourd'hui c'est possible c'est possible et des fois ça va même encore plus vite mais bon on n'en est pas là comme je vous le dis vraiment soyez comme un enfant dans un magasin de joie usée de votre créativité là vraiment plongez vous dedans prenez le temps vous avez votre cahier vous avez le temps pour ça ok vous n'êtes pas obligé de le faire en une fois vous pouvez le faire en plusieurs fois de toute façon pour bien faire cet exercice revenez-y régulièrement relisez voyez justement le lien qu'est ce que vous auriez pu oublier peut-être des personnes dans l'histoire que vous auriez oublié quel impact elles ont dans cette histoire ok et prenez vraiment le temps de bien faire ce job à savoir une chose importante comme je vous l'écris là en rouge tout ce que vous noterez n'appartient qu'à vous vous n'aurez aucun engagement à prendre sur le comptement sur le comptement pardon le contenu de ce que vous aurez écrit vous êtes libre alors lâchez vous c'est pour vous ok il ya aucun engagement avec tout ça d'accord c'est on part sur un rêve on est en mode rêve ok c'est quoi le rêve il est dans cinq ans il est atteint dans cinq ans le rêve est réalisé dans cinq ans ok donc cette réalité dans cinq ans comment est ce qu'elle est dépeinte c'est quoi le décor qu'est ce qui se passe qu'est ce que je ressens voilà réfléchissez à tout ça puis deux ans avant et encore deux ans avant vraiment prenez le temps de faire ça et je vous assure c'est c'est vraiment extraordinaire c'est très puissant comme exercice et cet exercice là une fois que vous l'aurez fait vous allez constater que vous pouvez l'appliquer finalement à toute situation de votre vie là on est sur un rêve qu'on veut devenir qu'on voit réalité dans cinq ans mais ce rêve ça peut être quelque chose de très vague fin de très vague non je veux dire quelque chose de très large comme par exemple ma vie professionnelle ok j'ai une entreprise j'ai des salariés etc ok mais ça peut être quelque chose ça peut toucher par exemple ma vie de couple ok ça peut toucher ma vie ma maison ça peut être je sais pas n'importe quel projet j'ai envie d'avoir un bateau j'ai envie de partir vivre en mer j'ai envie de faire le tour du monde j'ai juste pas n'importe quoi n'importe quoi voilà posez votre rêve ok réfléchissez bien à ça si dans cinq ans j'avais la vie qui correspond clairement à ce que j'attends de quoi serait-elle faite ça se passerait comment deux ans plus tôt et encore deux ans par avant voilà ensuite vous ferez votre débriefing vous même en relisant tout ça comme je vous l'ai dit vous allez peaufiner ok trouver une créer comment dire améliorer la cohésion entre ces trois temps ok cinq ans deux ans plus tôt deux ans plus tôt et tout ça ça va vous permettre ça va vous rassurer voilà ça va vous rassurer et bien d'autres choses encore que vous découvrirez par vous même donc je vous invite vraiment à faire ce job hop j'avais un petit souci de diapo excusez moi et comme je vous dis ici il est plus motivant et mentalement accessible de partir du haut du sommet de la montagne ok plutôt qu'inversement observer son sommet depuis tout en bas et se faire une psychose du long chemin à parcourir rendre du recul permet de se rendre compte que finalement c'est pas si terrible en fait il suffit de faire un pas puis un autre puis un autre et tout est réalisable c'est un pouvoir extraordinaire que vous avez celui de créer votre vie vous en avez logiquement pris plus amplement conscience durant votre parcours au sein de ce programme ok maintenant il est possible de mettre tout ça sur papier ok et ça veut pas dire que vous le ferez ça vous engage à rien encore une fois c'est pas parce que vous écrivez tout ça que vous devez vous sentir dans l'obligation de vous engager dedans d'accord il ya des personnes qui j'ai fait faire cet exercice à bon nombre de gens et il y en a qui par exemple ont fait l'exercice et puis arrivé au bout se sont rendu compte que en relisant le truc ok avec leur débrief voilà eh ben ils se sont rendu compte que finalement ils avaient fait un super boulot mais que non c'était pas ce qu'ils voulaient et qu'ils voulaient autre chose du coup ils ont refait l'exercice avec quelque chose de complètement nouveau qu'ils imaginaient même qu'ils n'imaginaient même pas au début donc prenez ce temps pour vous ça apporte un recul considérable et ça vous montre à quel point vous êtes capable ça vous montre vraiment c'est une preuve concrète de à quel point vous êtes capable de faire ce que vous voulez c'est extraordinaire et donc on se retrouvera pour le prochain chapitre ok qui est donc définir un objectif de réussite ce sera le dernier chapitre de ce programme j'espère que vous allez tenir bon jusqu'au bout que vous allez faire cet exercice à fond mon cas je suis tout coeur avec vous j'ai déjà fait cet exercice plusieurs fois je sais que ça demande du temps ça demande de l'investissement voilà de réfléchir tout ça le fait de faire vos exercices de respiration tous les jours votre coup de boost tous les jours sont des petits outils qui vont vous aider et cet exercice va venir renforcer encore tout ce travail que vous avez fait sur même sur vous même sur votre système de croyance où est ce que vous êtes passé du je crois que je ne suis pas capable j'ai une mauvaise estime de moi à je crois je sais que je peux je sais que je suis capable j'ai confiance en moi je suis fier de moi et je peux tout réaliser voilà voilà le le mon but au traire de tout ça bon je vous dis bon courage pour l'exercice encore une fois n'hésitez pas à regarder à nouveau cette vidéo elle n'est pas trop longue justement j'ai voulu faire quelque chose d'assez court assez condensé de manière à ce que ce soit pas chiant à revoir et à revoir si besoin ou à chercher des infos dedans pardon et donc n'hésitez pas si vous avez des questions écrivez moi je prendrai le temps de vous répondre et je vous dis à très vite pour le dernier chapitre de ce programme prenez soin de vous donnez tout vous êtes extraordinaire moi je le sais j'en suis convaincu allez bon courage ciao